Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis en ce 24 septembre 2020, 8h14, 4h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, ça va vraiment mal et que ça va continuer à aller de plus en plus mal. On voit qu'on est rentré dans la deuxième vague alors qu'on n'était même pas sortis. La première vague, que tu le veuilles ou non, ça va être catastrophique. Allons-nous retourner dans un reconfinement? Déjà l'économie est ravagée, je vous avais dit depuis longtemps, préparez-vous, quelque chose de majeur, majeur s'en vient pour changer la face du monde et c'est ce qu'on est en train de vivre. Personne n'a vécu ce qu'on est en train de vivre. Un effondrement total, une pandémie incontrôlable. Qui l'eut cru? Et tous les astres sont alignés pour qu'on vive les plus grandes catastrophes et ça continue. Quand tu es dans un cycle comme celui-là, de catastrophes, un cycle qu'on pourrait qualifier de négatif, habituellement, les mauvaises nouvelles s'accumulent, les catastrophes s'intensifient, c'est comme ça. Et vraiment, je veux vous signaler, vous dire que vous devez être prêt pour le pire parce que le pire n'est pas arrivé. Et si vous êtes prêt pour le pire, vous allez avoir plus de facilité à passer à travers. Ceci étant dit, on va aller voir ce qui se passe au niveau climatique, mais avant, vous le savez, vous êtes en Europe, vous êtes en France, les cousins français, les amis européens, compatriotes québécois, les amis canadiens et ceux de partout à travers le monde qui sont avec nous sur Freedom News Network, que je remercie, que je salue et que je remercie de m'envoyer aussi tellement, tellement de messages et de liens tellement pertinents toujours. Je vous remercie, je vous salue, je vous honore et merci d'être là. Vous le savez, on est dans une crise majeure, on s'en va vers de plus en plus de catastrophes. On n'est pas sortis de la pandémie, l'économie, on va juste aller avant de faire un tour dans tout ce qui se passe au niveau climatique parce que c'est important, ça vient impacter la vie de centaines de millions de nos frères et soeurs qui sont déjà dans des situations précaires. Vous le voyez en Europe, tous les cas sont en augmentation, les hôpitaux vont recommencer à se remplir, nos gouvernements vont peut-être nous retourner en confinement, ce qui serait vraiment une catastrophe probablement finale, notre misère économique, ça nous mettrait vraiment dans la pire des situations qui pourraient amener vraiment le changement dont ces gens-là rêvent, c'est probablement d'amener un contrôle total du revenu. On parle de plus en plus du revenu minimum garanti dans une économie qui va être disparue. On va aller le voir juste avant, comme je vous le disais, d'aller faire un tour dans le climat. 500 millions d'emplois ont été perdus, 500 millions d'emplois à cause de la pandémie. On ne parle même pas des pertes d'emplois régulières dues à des réorganisations d'entreprises, à la robotisation qui va couper 800 millions d'emplois additionnels. Là, on parle juste de la pandémie, 500 millions d'emplois en ce moment, puis ce n'est pas fini. Le gouvernement va être obligé d'intervenir dans les pays. Au Canada, déjà, on parle du revenu minimum garanti, et partout, on n'aura pas le choix, le gouvernement va être obligé de donner un revenu minimum garanti aux gens, parce que, d'abord, la robotisation va venir nous enlever nos emplois, l'intelligence artificielle. Il va falloir que les gens continuent. Et on a vu qu'on peut imprimer l'argent comme on veut, de façon artificielle. Tant qu'on se met d'accord qu'un bout de papier, ça a une certaine valeur, tu peux faire en imprimer autant que tu veux. Et on l'a vu, les banques centrales ne se sont pas gênées. Donc, on va aller voir ça, chers amis. L'ONU voit des emplois catastrophiques, le marché de l'emploi, de façon catastrophique. La pandémie de coronavirus qui frappe les emplois plus que prévus. Ça, ça nous vient quand même. C'est le 24 septembre, publié aujourd'hui, OK, c'est tout frais, tout nouveau, par chaîne, point CN, News World. La pandémie de coronavirus frappe les emplois plus que prévus, a déclaré mercredi l'ONU, avec des centaines de millions d'emplois perdus. Hé, c'est 500 millions et des travailleurs souffrant d'une baisse massive de leurs revenus en plus. La dernière étude de l'Organisation internationale du travail a révélé qu'en milieu d'année, les heures de travail mondiales avaient diminué de 17,3% par rapport à décembre dernier, soit près de 500 millions d'emplois à temps plein perdus. Aïe, 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 aïe. Donc, vraiment, quand je vous ai dit que ça allait mal, vous pouvez voir que ça va très, très mal. Maintenant, la tempête tropicale Dolphin s'approche du Japon, des vents très forts, de fortes pluies, et une mer agitée sont attendus. Donc, partout, on est en pleine, pleine saison et en plein grand minimum solaire, peut-être. Les tempêtes s'intensifient, leur force s'intensifie. Tempête tropicale Dolphin s'est formée au sud du Japon continental le 22 septembre 2020, en tant que douzième tempête nommée de la saison des typhons du Pacifique, selon l'agence météorologique japonaise. Dolphin devrait voyager à proximité de zones, des zones de l'est au nord-est du Japon, les 24 et 25 septembre, rapportant des vents forts, de fortes pluies, et des vagues très puissantes aussi. Donc, comme si ce n'était pas assez. On est rendus, on est rendus là, les amis. Maintenant, il y a une nouvelle qui vient juste de rentrer. Imaginez-vous, c'est tellement, tellement, tellement devenu quotidien. C'est toutes ces histoires-là de inondation après inondation après inondation, pluie après pluie. Il n'y a plus de saison réglée. Tout est déréglé parce que la haute atmosphère est déréglée, parce qu'il y a une augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19 %. Les courants en jet sont déréglés. Il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. On est en grand minimum solaire, probablement. Au moins deux personnes tuées et 20 personnes blessées, alors que d'autres inondations et glissements de terrain ont frappé Jakarta, à l'ouest de Java, en Indonésie. Davantage d'inondations et de glissements de terrain ont frappé la capitale indonésienne, Jakarta et les régions voisines, y compris l'ouest de Javan, faisant au moins deux morts et 20 blessés. On rapportait des responsables mardi, le 22 septembre. Je vais vous laisser tous ces liens-là dans la boîte de description. Vous pourrez aller voir ça vous-même. Maintenant, ici au Canada, on a la fameuse tempête Teddy, le cyclone post-tropical, qui devrait produire des vagues destructrices de fortes pluies et des vents violents à travers la Nouvelle-Écosse. L'ouragan Teddy est devenu un cyclone post-tropical puissant et s'approche maintenant de la Nouvelle-Écosse au Canada, produisant des vagues destructrices de fortes pluies et des vents violents. L'atterrissage est prévu aujourd'hui. Donc, vraiment, je vous reviendrai là-dessus. Il y aura sûrement des images spectaculaires qu'on pourra voir. On est en Éthiopie maintenant, comme ça continue. Le même modèle des inondations massives. On a vu en France aussi, dans le Gard, des inondations massives. Ça provoque des destructions généralisées. Il déplace 140 000 personnes à Afar, en Éthiopie. Encore là, des images spectaculaires. Vous pourrez toutes les visionner. Plus de 240 000 personnes ont été touchées et 144 000 déplacées à la suite d'inondations généralisées qui ont frappé Afar, en Éthiopie, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Le 21 septembre 2020, plus de 80 localités ont été touchées parce que les autorités ont décrit comme la pire inondation de la région. Jamais vue. Combien de fois on entend ça? C'est jamais vu, c'est jamais vu. Historique, jamais vu, historique, jamais vu, historique. Maintenant, le Texas, lui, comme s'ils avaient besoin de ça, a été frappé par la tempête tropicale Beta. Et ça a fait là aussi beaucoup, 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 beaucoup de dommages. Des pluies, des images. J'essaie de vous trouver des images assez spectaculaires. Bougez pas. pour vous donner une idée de ce qui est arrivé avec la tempête Beta. Et là, on est au Texas. C'est assez, assez spectaculaire. Je laisserai ça dans la boîte de description. C'est vraiment, vraiment des images spectaculaires. de, vraiment, de pluie diluvienne. Donc, on continue dans notre lecture de ces événements-là. Donc, la fameuse tempête Beta, hein, qui, euh, on quitte l'Éthiopie pour se retrouver dans cette tempête Beta, qui touche Terre, et devrait, euh, caler l'intérieur des terres du Texas. Et, comme on l'a vu, il y a des images spectaculaires. Vous en avez à voir ici plein. Aussi, plein d'autres. Et c'est, euh, C'est quotidien, hein, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. On est en Thaïlande, maintenant, où une autre tempête tropicale, Nul, a laissé des ravages, hein, fait des ravages au Vietnam, au Laos et en Thaïlande, et au Myanmar, au Moindimar, alors que la tempête tropicale Nul fait des ravages au Vietnam. Encore là, des images spectaculaires. La tempête a touché Terre au Vietnam, entre les provinces de Quang Tri et une autre, dont je vous ai parlé, la traduction, la prononciation dans le centre du Vietnam, Nul a fait 6 morts et en a blessé 112 autres. Et a battu plus de 10 000 arbres, 10 000 arbres, et plusieurs lignes électriques qui ont été coupées, plus de 280 000 ménages qui ont été laissés sans électricité. Et des, 20, vraiment, des centaines, encore là, de gens qui sont touchés. Selon Radio Free Asia, au moins, un moine a fait remarquer qu'il s'agissait de la plus forte inondation de la région. À 50 ans, les eaux de crues ont infiltré les tempêtes et ravagé les routes et les rizières. Vraiment, toute une histoire, encore une fois. Vraiment, vraiment, ça ne dérougit pas, tous ces événements-là. Et on va aller en voir d'autres ici. des morts massives d'oiseaux dans l'ouest des États-Unis liés à l'explosion de froid. Imaginez-vous, 24 septembre, des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique, finalement, l'histoire dont je vous avais parlé, de ces millions d'oiseaux migrateurs qui sont rentrés dans l'ouest des États-Unis, et des centaines de milliers sont morts, peut-être, voire des millions, étaient principalement causés par une explosion de froid qui a tué les insectes comestibles et provoqué une hypothermie. Imaginez-vous, au moins 126 personnes, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, plus en détail, tuées par des inondations et des glissements de terrain au Gandhaki Pradesh, au Népal, au moins 126 personnes ont perdu la vie à cause de catastrophes naturelles telles que des inondations et des glissements de terrain déclenchés par les pluies de mousson cette année. Encore là, des pluies vraiment, vraiment, inhabituelles. Tempête géoménétique mineure, je vous reviendrai là-dessus, aussi, plus en détail, le rapport hebdomadaire d'activité volcanique, au moins 2 tués, 20 blessés, alors que d'autres inondations et glissements de terrain frappent Jakarta, l'ouest de Javan, tremblement de terre rare, de terre rare, 4,4, qui frappe la Réunion, l'un des plus importants, jamais enregistré, 23 septembre, un tremblement de terre rare, mesurant 4,4 sur l'échelle de Richter, a frappé à 23 kilomètres au nord-ouest de Saint-Denis, à l'île de la Réunion, le 21 septembre 2020. Donc, des événements très étranges, mais on en a parlé, le grand minimum solaire, l'affaiblissement de la magnétosphère, l'augmentation des rayons cosmégalactiques, apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensification de l'activité sismique. Donc, tempête tropicale, Dolphins, approche du Japon, on en a parlé, on attend des fortes pluies, une mer est agitée, le cyclone Teddy qui s'en vient vers le Canada, des graves inondations qui frappent la région est du Ghana, des graves inondations affectant la région du haut-est du Ghana, ce mois-ci, on fait au moins 5 morts et environ 1700 maisons endommagées ou détruites selon les données préliminaires, 23 septembre 2020, des inondations massives provoquent des destructions généralisées, se déplacent et déplacent 440 000 personnes à Afar, en Éthiopie, la tempête tropicale Béta, au moins 10 morts au Laos, on a une augmentation de la sismicité au volcan Pavlov, en Alaska, l'activité sismique sur le volcan Pavlov a augmenté le 21 septembre 2020, l'activité strombolienne le 21 septembre sur l'Etna, l'activité strombolienne avec des émissions sporadiques de cendres se poursuit par intermittence au cratère de sel du mont Etna depuis le 10 juillet 2020, ça nous réserve à porter le 21 septembre 2020, des dizaines de records de températures ont été détruits par une explosion de froid dans l'est des États-Unis, 21 septembre, le Portugal enregistre continentale frappé par son premier cyclone subtropical, jamais enregistré, une première encore là, et ça continue, chers amis, donc, on est vraiment dans un cycle presque infernal. La Chine, qui enregistre les plus grandes inondations aussi, et c'est pas fini, la Chine connaît 21 inondations à grande échelle en 2020, établissant un nouveau record historique, une fissure géante de plus de 2 kilomètres s'ouvre dans le désert mexicain, je vous reviendrai là-dessus aussi, ça continue les feux dans Los Angeles, l'énorme Bobcat Fire brûle plus de 113 000 encres et menace 1000 maisons dans le comté de Los Angeles et n'est contenu qu'à 38%. Une autre montée de cette fameuse grippe porcine sauvage qui pourrait faire des ravages dans les vastes étendues des États-Unis si la population de sangliers continue d'exploser et la tempête tropicale bêta qui inonde la région de Houston, état d'urgence déclaré en Louisiana et au Texas, je ne sais pas, mais wow, des dizaines de corbeaux tombent morts du ciel en Russie, des rats de marée monstres s'écrasent sur la route et emportent des voitures en Chine, ça aussi c'est vraiment spectaculaire, on est au 21 septembre, je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description aussi, des normes de marée se sont écrasées sur une route à côté de la rivière Kuantang dans l'est de la Chine renversant plusieurs véhicules, la vidéo filmée dans la ville de Hangzhou dans la province de Zhejiang le 20 septembre montre des normes vagues amenées par un mascaré éclaboussant sur une route à côté d'une rivière et repoussant de nombreux véhicules, vraiment, vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge chers amis, c'est un compte rendu de ce qui s'est passé dans les dernières 48, disons à 72 heures, on n'est pas sortis de notre misère. Sous-titrage ST' 501